On va commencer d'abord par faire un petit bilan du NUPES au national d'un an, de NUPES, la formation, les luttes, enfin l'élection, les luttes. Et toi, tu vas commencer donc par nous parler du début. Voilà, et avant même de commencer, finalement, je vais commencer par un petit générique comme a eu la gentillesse de nous concocter pour cette fois-ci. C'est parti, générique. Et voilà, donc effectivement, vous l'avez vu, plein de combats cette année, de combats de gauche et plein de combats en perspective aussi pour la suite. Alors, pour revenir, un petit retour chronologique de toute cette année au niveau national et surtout au niveau parlementaire. C'est là-dessus que je voulais revenir. Et donc, en juillet, a commencé cette Assemblée toute nouvelle et avec une particularité que le gouvernement n'avait pas de majorité dans cette Assemblée. Il n'y avait que des groupes minoritaires. Donc, dès le début, ça a été un début assez houleux puisqu'il fallait nommer des... Enfin, voter plutôt pour la présidente, pour des vice-présidents, pour des secrétaires et pour des casteurs ou casteuses, je crois qu'on dit. Et dès le début, on a vu certains mouvements politiques, on va dire ça comme ça, qui nous ont bien interloqués et puis qui ont montré, sont montrés par la suite que finalement, ce n'était pas un accident. Ça a commencé avec l'élection. En fait, dès le début, on a vu un troc vraiment entre les Républicains et le Rassemblement national qu'ils ont fait un échange entre eux au préalable. Ils ont donné une deuxième vice-présidence au Rassemblement national contre une casture pour les Républicains. Alors ça, ça a été vraiment un deal actif. Mais en plus, on a vu que les deux candidats pour la vice-présidence, vice-présidence Rassemblement national, donc il y en a deux sur six qui sont de cette couleur politique, en plus, ils ont obtenu une centaine de voix en plus que le nombre de députés d'extrême-droite et républicains, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement une centaine de voix qui sont venues de la Macronie. Et donc, dès le début, le fameux barrage contre l'extrême-droite a craquelé. Ensuite, dès juillet, il y a eu également un projet de loi pour le pouvoir d'achat. Et encore une fois, on a vu cette opposition entre la gauche et la droite au sens large, puisqu'il y avait d'un côté la droite qui proposait en particulier des primes contre la gauche qui, elle, voulait des augmentations de salaires qui, elles, sont durables, sont stables. Et puis, en plus, entraînent des impôts, des cotisations pour les caisses de la sécurité sociale, tant dans la santé que dans les retraites. Et là encore, il y avait cette opposition claire entre la NUPES et la droite dans son grand ensemble, disons, allant de la Macronie à l'extrême-droite en passant par les répliques des cas. Puis, on peut se rappeler peut-être une petite péripétie, on va dire, qu'on a finalement un peu oubliée. Ce sont les Uberfiles, non ? Qui avaient eu lieu et qui ont eu lieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a eu d'autres depuis. Ouais, ouais. Justement, il y en a tellement, on les oublie un peu. On ne sait plus lequel. Non ? Qui montraient une très grosse proximité entre Emmanuel Macron et le fondateur de l'entreprise Uber. à l'époque où il était au gouvernement de Hollande. Et donc, comment il a profité de sa position pour favoriser l'entreprise à travers des lois et règlements lorsqu'il était sous la présidence de François Hollande. Donc, déjà, on voit, en un mois, ça a commencé déjà avec les turbos en marche. Et puis, il est venu l'automne. Donc, vous vous souvenez, il était beaucoup question d'inflation et de taxer les super profits. Alors, au début, le ministre, il ne savait pas trop ce que c'était les super profits. Après, il a un peu découvert. Et puis, il y avait aussi une proposition qui a été rejetée à une fois près qui avait été le repas à un euro pour les étudiants au CRUS. Et ça, malheureusement, ça avait été une mesure qui aurait pu passer. Et vraiment, il a manqué très, très, très peu. Et puis ensuite, fin de l'année, viennent tous les projets de loi du financement de l'État, de la sécurité sociale. Et là, le gouvernement ne s'est pas gêné et a déclenché dix fois en un mois le 49.3 pour faire passer tout ça, puisque dans tous les projets de loi de financement, il n'y a pas de limitation d'utilisation du 49.3. C'est que dans les lois, disons, normales, que le 49.3 est limité à une fois par an. D'ailleurs, c'est pour ça que pour la retraite, ils ont aussi utilisé ça. Comme ça, ils ont encore leur joker pour une prochaine. Et ce qui a été très intéressant tout au cours de cette année, ça a été beaucoup les niches parlementaires. On a fait des chroniques là-dessus, ici, dans la Lona Nupes. On en a parlé en novembre, lors de la niche parlementaire de la France insoumise. Et dernièrement, en avril, lors de la niche de l'ÉLV, des écologistes. Et ces niches ont permis, même si ces lois n'ont pas été adoptées, finalement, qui ont permis vraiment de mettre en avant des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et chaque fois qu'il y a une niche, il y a des débats dans les médias, on en parle. Et alors, ça permet vraiment d'avancer les arguments. De mettre à l'égenda. Est-ce qu'on peut rappeler, par contre, ce qui est une niche parlementaire ? Peut-être brièvement. Ah, donc voilà. C'est une journée qui est réservée à un groupe parlementaire du Parlement. Et donc, c'est là le groupe A. Ça peut choisir l'ordre du jour de la session. Sauf que ça dure une journée et à minuit, elle s'arrête. Donc, la tactique typique en général du gouvernement, c'est de faire de l'obstruction, de présenter des tas et des tas d'amendements pour que le temps passe. Et puis à midi, à minuit, tout doit s'arrêter. Je vous l'ai cité en vrac un peu pour donner une idée de vraiment la variété de thèmes et l'intérêt des thèmes qui ont été abordés. Donc, dans la niche LFI, il y avait l'abolition de la corrida qui avait été proposée. Finalement, elle n'a pas pu être discutée, mais il y avait la gratuité des premiers mètres d'eau ou l'augmentation, bien sûr, du SMIC et des minima sociaux. Chez les écologistes, il y avait toute une partie sur le bien manger avec aussi un blocage des prix, par exemple avec un panier alimentaire, l'interdiction des jets privés qu'on n'a toujours pas obtenu, pourtant c'est une évidence, non ? Et puis l'interdiction des nitrites aussi dans la charcuterie. Là, le lobby de la charcuterie a fait fort. Et puis dernièrement, il y avait aussi une niche parlementaire communiste, début mai, où là a été par contre voté à la fois l'abrogation de l'obligation vaccinale pour le Covid, mais également surtout à propos d'EDF. Deux points importants. Une, ça a été l'élargissement des tarifs réglementés pour les PME. Avant, les tarifs réglementés n'étaient que prévus pour les TPE, mais également pour les collectivités de moins de 50 000 habitants. Et enfin, surtout pour EDF, le démembrement d'EDF, le projet Hercule a été, disons, bloqué d'une certaine façon puisqu'ils ont réussi à inscrire l'émission d'EDF, que EDF doit produire l'électricité, la distribuer, s'occuper du réseau, etc., etc., qui ont été définies. Donc maintenant, on ne peut plus aussi facilement qu'avant la découper en plusieurs entités et après revendre les parties lucratives et laisser au public les parties qui coûtent. Et nationaliser les pertes, effectivement. Et d'ailleurs, ce sera sûrement un thème un jour de podcast de parler de la nécessité d'avoir un service public d'électricité. Effectivement, mais par contre, on avait parlé dans notre podcast, Maxime avait fait une longue partie sur les prix de l'énergie, non ? Et là, on avait vu comment la privatisation, c'était terrible. Enfin, toutes ces mini-entreprises privées, tout ce qu'elles faisaient, c'était simplement racoler les gens. En fait, elles ne produisaient rien. Elles revendaient de l'électricité à un prix plus cher auquel elles les achetaient et elles n'apportaient rien à la société, en fait. Simplement, elles créent de la concurrence, mais en fait, elles n'apportent rien pour les... Oui, c'est ça. Et vous pouvez retrouver toutes les archives de nos podcasts passés sur la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez actuellement ce live. Voilà, n'oublions pas que nous sommes sur Twitch, sur YouTube. Sur Twitch, pardon, et sur YouTube. Également de nombreux podcasts audio comme Spotify, etc. Alors voilà, c'était vraiment l'intérêt. Là, je vous l'ai montré en vrac sur les niches. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais l'intérêt aussi d'avoir un groupe fort, même si on n'a pas la majorité absolue, c'est de pouvoir être présent dans les médias aussi. Et s'il y a 15 députés, on est moins présent dans les médias. Alors que si on a 150 de la NUPES, là, c'est plus facile de pouvoir montrer ses propositions, argumenter et tout ça. Et il y a un thème, un thème par contre particulier que je n'ai pas mentionné, mais que là, je voulais le parler, le mentionner plus séparément, c'était l'IVG par contre, qui lui a en fait, lors de la niche de LFI en novembre, a été voté par l'Assemblée nationale la volonté de l'inscrire dans la Constitution. Et là, ils ont réussi à obtenir une majorité. Et puis ensuite, le Sénat, au début de cette année, a également voté cette volonté, avec une formulation un peu plus light. Ils parlent non pas de droit à l'IVG, mais de liberté garantie d'avorter. Et puis maintenant, en fait, les pas suivants seraient que soit on prend ça comme une proposition de loi émanant du Parlement, et donc il faudrait y avoir un référendum, ce qui n'est pas forcément non plus gagné, ou soit ça serait un projet de loi du gouvernement, enfin un projet du gouvernement qui alors rassemblerait le Congrès, et là, il y aurait les trois cinquièmes, et ça, normalement, ce n'est pas compliqué de l'avoir. Le souci, le piège, c'est qu'apparemment, ça, c'est la piste privilégiée du gouvernement, et qu'il voudrait englober ça dans une réforme plus générale de la Constitution. Là, on a vu dernièrement, hier encore, j'ai lu que Ferrand, il disait qu'il fallait supprimer la limitation des deux mandats présidentiels pour permettre à ma compte de se représenter. Et donc, en fait, un peu le piège, ça va être de nous pondre un truc un peu dégueulasse, après nous obliger à voter, enfin, obliger nos parlementaires à voter contre, et après dire, ah, vous avez voté contre l'institutionnalisation de l'IVG dans la Constitution. Là, il y a vraiment des choses qui se préparent, à mon avis, pas très, 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 très belles. C'est ça, et quand on voit à quel point l'IVG est menacé quand même dans le monde, c'est quand même vraiment très bas de l'instrumentaliser comme ça pour faire une autre réforme. C'est vrai qu'il y a un argument, on en avait parlé avec Mélanie Fogel ici, où elle disait, ouais, mais à quoi ça sert si en France, il n'est pas vraiment remis en cause ? Elle disait justement, c'est en ces moments-là qu'il faut l'institutionnaliser. Ce n'est pas quand tout le monde va commencer à le remettre en cause qu'on pourra le protéger. C'est maintenant qu'il y a un certain consensus quand même en France qu'il faut le faire et pas attendre les mauvais temps. Et par contre, sur ce thème-là, justement, Mélanie Fogel avait aussi proposé, qui est elle, signatrice des Français de l'étranger, avait proposé la prise en charge des frais médicaux pour le rapatriement pour des femmes qui devraient effectuer un avortement, avec une enveloppe de 500 000 euros. Et si j'ai bien compris, ça, ça a été acté et c'est en train de se mettre en place. Voilà, on a quand même une bonne nouvelle et ça montre quand même que les niches parlementaires, même si on est limité qu'à 24 heures, peuvent fonctionner et faire du bien. Voilà, c'est vraiment l'intérêt d'avoir tout un gros groupe. Donc ça, c'est un bilan un peu très, très global pour vite fait se faire une idée de ce qu'on a fait cette année. Merci. – Sous-titrage FR 2021